allez salut salut les gars voilà c'est toujours dans mon hospital et là vous êtes là sur la chaîne de monsieur le russe 225 alors aujourd'hui je suis juste là comme ça pour présenter une petite vidéo qui va répondre un peu au questionnaire pour ceux qui me demandent à savoir quelles sont les universités qui sont perspectives d'avoir d'être parmi les universités sélectionnées pour les exemptions des étudiants étrangers ainsi concernant la loi du gouvernement canadien à avoir des étudiants étrangers sur le territoire et ce qui va vraiment aider l'économie et aussi essayer de donner un peu de chance aux étudiants étrangers c'est à dire ceux qui veulent vraiment étudier là bas au canada et pouvoir aller en même temps chercher à travailler voilà donc ce que je voulais rappeler c'est que ceux qui travaillent déjà par exemple comme ça ceux qui ont qu'ils sont déjà masters et qui travaillent déjà au canada je les dis déjà dans ma première vidéo vont pouvoir maintenant obtenir plus de 20 heures de travail alors qu'avant c'était c'était 20 heures de travail maintenant sera plus de 20 heures de travail et ceux qui vont maintenant faire la licence aussi vont pouvoir travailler donc aujourd'hui je vous montre un peu ces universités voilà pour que vous sachiez au moins vous pouvez aussi au moins excusez moi pour que vous puissiez au moins postuler et aussi chercher à avoir une admission un peu plus rapidement parce que cette bourse là cette loi va prendre effet en septembre 2023 donc ceux qui vont attendre jusqu'à septembre sachez déjà que c'est en 2024 que vous allez pouvoir postuler parce que les dates limites pour pouvoir étudier en septembre 2023 sont déjà proches voilà donc essayer vraiment de postuler pour ne pas aller vite en besoin pour ne pas rater cette opportunité voilà donc ici comme ça si vous voyez ici pour voir l'admissibilité c'est quoi les bourses perceptives québec sont au fait aux étudiants et étudiants qui réussissent les sessions à temps plein dans le programme d'étudeurs collégial voilà ou bien université et ici elle vise à augmenter vous voyez les cégeps collégiales et université on parle des cégeps voilà les cégeps vous savez déjà elle vise à augmenter le nombre de personnes qualifiées dans des services publics essentiels ou des domaines non stratégiques pour l'économie où il ya une rarité du main d'oeuvre vous voyez un peu donc comme je vous l'ai dit cette loi a été créée juste pour à l'avantage du gouvernement canadien donc ici je vais vous montrer les les facultés c'est à dire quels sont les filiers qui sont vraiment intéressés quels sont les filiers qui rentrent dans cette loi là je vous montrer ici mais pour le moment je vais essayer comme ça de vous montrer là ceux qui vont par exemple comme ça réalisez bien ici les bourses seront attribués après chaque session d'état récit d'étudeur ici à partir de la session d'automne 2022 et ici les sessions d'étude antérieure à l'automne 2022 ne seront pas admissible ça veut dire quoi ça veut dire que si vous avez commencé vos études peut-être avant 2022 sachez que ça sera pas vous n'êtes pas admissible à ça donc ça veut dire que ça concerne en ceux qui vont vraiment commencer déjà à étudier le montant de la bourse est de 1500 dollars au collégial c'est à dire ce qu'on fait les cégeps voilà vous allez payer les mêmes scolarités que les étudiants canadiens c'est parfois c'est moins parfois c'est plus mais le maximum c'est quoi c'est 1500 dollars et six sont dans les universités par exemple comme ça c'est 2500 dollars pour pouvoir posséder voilà donc ici par exemple maintenant qu'elles sont les facultés qui sont qui sont concernés dans ce qui est là vous allez voir les filières et puis je vais vous montrer aussi dans cette filière quels sont les universités qui sont concernés ou est-ce que vous allez poursuivre c'est vrai que si par exemple vous voulez fait les mathématiques ou si je fais ces mathématiques dans une filière ça n'est pas dit que si mathématiques et c'est possible de postuler et d'avoir pour mathématiques mais ça n'est pas dit que quelque soit l'université que vous allez sélectionner mathématiques vous allez vous serez admis pour cette bourse là comprenez voilà donc choisissez d'abord les filières concernées et aussi essayer de trouver la filière qui va avec l'université voilà donc c'est un peu ça donc si vous voyez un peu là ça ce sont des les cégeps les collèges voilà donc déjà vous voyez les collèges qui sont là vous pouvez cliquer là vous allez voir les collèges et tout 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 mais nous c'est pas ce qui nous intéresse ce qui nous intéresse ce sont des c'est à dire les facultés qui sont vraiment où l'étudiant peut avoir peut être admis pour cette loi là c'est ce qui nous intéresse voilà donc ici comme ça profil admissible ici tous les profils voici le génie qu'elle a et technologie de l'information aussi vous voyez un peu donc si vous choisissez des éléments qui sont déjà dans sur cette plateforme là vous voyez les éléments sont là les facultés qui sont là déjà vous serez admissible mais ça sera dans quelle université ça aussi je vais vous montrer où est ce que vous devez prendre et école de polytechnique voici toutes les concentrations qui sont disponibles aussi qui sont c'est sur les mêmes éléments que là bas donc vous voyez que tous les génies sont tous les éléments des génies les facultés des génies sont vraiment concernés voilà et ici par exemple comme ça si vous voulez ouvrir bien comprendre comment ça passe quand ça se passe vous pouvez venir je vais mettre le lien comme ça en description comme ça pour ceux qui veulent vraiment comprendre vous venez là pour faire votre recherche ici voilà et c'est en ce moment là que vous allez comprendre comme ça vous allez par exemple ici mettre l'élément que vous voulez si par exemple vous allez choisir vous même et vous allez savoir si votre faculté fait partie des éléments c'est à dire par exemple si j'ai choisi moi je vais faire la licence peut-être en mathématiques si choisi mathématiques ici vous voyez et que je vais choisir ici premier cycle voilà c'est bon et puis ici c'est bon ici programme ouvert aux étudiants internationaux donc je clique là voilà je clique là j'ai choisi ça et directement vous allez voir que ça s'actualise juste en dessous et vous allez comprendre si le programme comme ça fait partie de votre programme ils vont vous dire directement donc ici par exemple si je prends baccalauréat ingénie informatique vous voyez un peu ici programme ouvert aux étudiants internationaux ciblé par le programme de bourse perspective quebec vous voyez un peu donc déjà avec ça vous voyez déjà que cette faculté là fait partie des facultés recherchées donc directement vous pouvez voir l'université qui est juste à côté voilà ça c'est une classe donc je vais très bien quand je vais dessus c'est l'université de québec de chicoutimi donc vous pouvez aller directement ici dessus en cliquant sur baccalauréat de génie génie informatique arrivé là bas vous allez pouvoir postuler et chercher aussi à pouvoir acheter une information c'est à dire une admission là bas et en plus de cela vous allez maintenant chercher à faire quoi à postuler à respecter les conditions de leurs bourses là bas et ils vont vous donner la besoin tranquillement en septembre 2001 23 et ici aussi il y a ça donc ça c'est une co la session les cégeps ça sont les cégeps voilà et ici baccalauréat ingénie aussi maintenant si je prends par exemple vous voyez un peu réelle ici majeur en informatique ils ont mis le programme ouvert aux étudiants mais vous voyez que de pas spécifié ici que le programme là fait partie des programmes qui sont d'un par exemple ça qui font partie de qui sont ciblés par le programme de bourse perspective au quebec vous voyez donc il faudra vraiment fait la différence pour ne pas vite à l'heure besoin si je prends mathématiques si vous voyez que mathématiques des cuillères ce n'est pas ce n'est pas ciblé on voit là et si je prends ici par exemple là ici vous voyez qu'il n'y a rien maintenant si vous avez une université en tête vous pouvez mettre l'université là pour voir un peu quels sont les facultés là-bas qui sont ciblés si j'ai pratiqué qui est par exemple je vais vérifier rapidement les éléments et qui est ils doivent ils doivent mettre comme ça les facultés du thé qui est juste en dessous là donc ici il y a été qui est juste ici ainsi qu'on c'est les mathématiques voilà vous voyez si il était qu'hier c'est juste pour pour les mathématiques on voyait un peu mais je peux comme ça changer utqr et je vais mettre ici je vais pas mettre de faculté là je vais enlever mathématiques ils vont ils vont me mettre comme ça toutes les facultés qui sont qui sont un peu à utqr et on va vérifier ensemble si vous avez des facultés qui sont communs qui sont qui concerne ou bien qu'ils font partie de la loi du gouvernement canadien donc ici par exemple ça va actualiser j'ai déjà enlevé voilà ça actualise et ici on va vérifier rapidement s'il ya une faculté utqr s'il ya une faculté à utqr qui fait partie vraiment de des sanctions voilà ici ici cibler par le programme de boussard perspective utqr on a baccalauréat de l'enseignement des arts on a ici baccalauréat enseignement de langue secondaire il y a aussi langue sociale ici aussi il y a adaptation vous voyez un peu voilà donc vous pouvez directement voir à partir de là voilà vous pouvez voir directement si les universités qui sont là sont font partie quels sont les filiers dans cette université là qu'ils font partie vraiment vous voyez là ici c'est bon baccalauréat enseignement secondaire mathématiques voilà utqr ça c'est possible vous voyez qu'il ya mathématiques ailleurs qui n'est pas possible mais ici c'est possible vous voyez un peu donc c'est c'est vraiment très important de savoir c'est vrai que vous voulez faire un élément mais il faudra vraiment savoir si cet élément là est déjà ciblé par le programme de boussard perspective pour ainsi concerne la loi du gouvernement canadien donc ici aussi il y a quoi baccalauréat en ingénie industrielle ça fait partie aussi voilà et ici baccalauréat en génie mécanique aussi fait partie donc ce qui veut vraiment postuler ce sera vraiment une bonne opportunité pour vous de pouvoir le fait voilà donc ici après cela je vais changer si je viens par exemple on lui choisit peut-être ici je vais choisir peut-être l'université du montréal ici l'université québec montréal une cam ou bien je vais choisi par une courte 4 non ok j'ai ça mais choisi et comme comme ça et vous allez voir ok j'ai choisi ça et ça va actualiser attendez un peu j'ai choisi le camp donc ça doit ça doit actualiser voilà s'actualise et nous ce qu'on fait on vérifie juste en dessous les éléments qui sont vraiment qui sont parmi les facultés ciblées il y a seulement ici il y a aussi je vais voir rapidement en dessous voilà ici il y a aussi ce qui est là l'anglais langue secondaire ici il n'y a pas ici il ya ça il ya baccalauréat design graphique vous voyez un peu donc directement vous voyez les universités maintenant si vous n'avez pas une veste en tête voilà vous ne mettez pas d'université ici voilà vous mettez pas d'université vous mettez seulement que votre faculté la faculté la filière que vous voulez faire si par exemple je fais un master zone une licence je prends la licence si effet génie génie minier ici voilà je fais génie minier je mets premier cycle ici directement ça m'envoie toutes les facultés toutes les universités où il ya génie minier ok maintenant nous ce qu'on a fait on va chercher maintenant la partie qui est ciblée par la bouse par la bouse du gouvernement canadien donc ici j'ai ça quand je viens là c'est une cam vous voyez mais c'est en activité physique j'ai mis génie minier donc ça va voir toutes les dérivées de génie minier ici formation professionnelle technique il ya eu comme aussi il y a ici baccalauréat en action culturelle baccalauréat en actuaria donc ça veut dire que j'ai choisi un élément de plus parce que génie minier actuaria c'est vraiment des éléments différents donc je vais voir si j'ai choisi un élément de plus pour pouvoir décocher donc on va voir semblant si je n'ai pas choisi aussi on va choisir nous mêmes les éléments qui nous intéresse ok génie minier j'ai choisi génie minier c'est bon ici voyons voir ok quand c'est bon il n'y a pas de proie si je crois j'ai misé et quoi ok donc c'est bon on va continuer comme ça donc une fois que vous vérifiez là les éléments qui sont juste en dessous vous allez voir un peu et puis vous allez chercher à les postuler voilà donc je vais attendre maintenant que ça ça charge un peu que ça charge génie minier les cycles si vous voulez faire aussi le second cycle voilà vous pouvez déjà choisi deuxième cycle ici vous pouvez fermer là et vous cherchez ça va actualiser tout à l'heure s'il ya des facultés qui sont disponibles ou cela ça va actualiser à même temps vous savez si c'est possible de pouvoir postuler que pouvoir être admis pour la loi du gouvernement canadien et qu'elle est l'université possible donc ainsi concerné génie minier pour les étudiants étrangers et pour le master vous voyez qu'il n'y a pas donc ça veut dire ça veut dire quoi ça veut dire que ces éléments là si vous poursuiviez ces éléments là vous allez aller étudier c'est vrai mais vous même vous allez payer vos fraises clarté ou bien vous allez postuler pour une bourse en interne dans cette université là vous pouvoir obtenir une bourse ou connaît voilà et je rappelle encore que si vous obtenez une loi si vous obtenez par exemple comme ça l'avantagent de la loi du gouvernement canadien vous allez payer les mêmes fraises clarté que les étudiants canadiens voilà donc ce que vous avez vu là bas 2500 dollars et tout ça en réalité là-bas est au dessus de 200 dollars mais c'est à 3000 dollars vous comprenez un peu donc vous pouvez vous trouver à 2700 mais vous pouvez vous aussi moins que ça voilà parce que chaque université indépendante là bas et chaque université a ses références voilà donc ici je prends premier cycle je change ici je prends peut-être je prends génie tous les génies sont en partie donc c'est point génie génie chimique ici voilà je vais attendre que ça que ça s'actualise ça va s'actualiser parce que j'ai échangé ami génie chimique génie mini premier cycle voilà donc une fois que vous avez choisi vous savez déjà qu'elle est l'université que qui est concerné et vous allez à cette université là vous poursuivre là bas vous respectez les conditions de l'université et puis voilà c'est tout voilà donc c'était un peu ça que je voulais vous montrer parce qu'il ya plus de personnes comme ça qui m'ont posé question maintenant si vous avez encore des questions laisser un commentaire je vais essayer de faire une vidéo pour vous expliquer pour voir un peu pour vous montrer un peu comment ça marche ok donc c'était moi de savoir ce plus tard surtout prenez soin de vous et à plus les gars